Bonjour à tous, je m'appelle Conchettina Cassa et je travaille pour l'Agide, l'agence pour l'Italie numérique du cabinet du Premier ministre basé en Italie. Je suis membre du groupe consultatif multipartite MAG et co-facilitatrice du Forum des meilleures pratiques BPF sur les données et les nouvelles technologies. Je vais vous donner un bref aperçu de l'activité que notre BPF a réalisée au cours de ces trois années. Tout d'abord, permettez-moi de vous dire quelques mots sur le BPF et ses principaux objectifs. BPF fournit une plateforme d'experts et de parties prenantes qui peuvent discuter et échanger leurs points de vue pour résoudre les problèmes liés à Internet. Depuis 2014, les BPF discutent de sujets pertinents pour l'avenir d'Internet pour faciliter le dialogue entre les parties prenantes et collecter les pratiques émergentes et existantes afin d'aborder les questions politiques et thèmes liés à la gouvernance d'Internet. Tout le monde peut rejoindre BPF gratuitement pour partager ses opinions. Vous pouvez trouver plus d'informations sur la façon de participer au BPF sur le site web dont le lien s'affiche à l'écran. On a trois autres activités des BPF en dehors des données et des nouvelles technologies, cybersécurité, genre et accès, contenu local. Permettez-moi de vous parler un peu du BPF sur les données et les nouvelles technologies dans le contexte Internet. Ce BPF a commencé en 2018 sous le nom de BPF sur l'IoT, le Big Data et l'intelligence artificielle. L'objectif principal de la première année d'activité était d'essayer d'avoir un dialogue efficace et effectif avec les parties prenantes sur les défis politiques liés à l'utilisation de l'IoT, du Big Data et de l'IA. Vous pouvez trouver plus d'informations sur notre site web, il y a le document de sortie publié après la réunion que nous avons eue à Paris. La deuxième année, 2019, on a tenté de discuter et de partager des vues sur la façon d'améliorer la confiance justifiée dans l'IoT, le Big Data et l'IA. Et aussi sur la façon de stimuler leur utilisation pour relever des défis sociétaux qui autrement seraient plus difficiles à relever. Les thèmes des discussions tenus en 2018 et les résultats de l'événement sont disponibles sur notre site web. Qu'en est-il du BPF 2020 sur les données et les nouvelles technologies dans le contexte Internet ? Ce BPF a en fait changé un peu l'orientation. On va s'occuper de la question de collecte et d'analyse d'une grande variété et d'un volume élevé de données provenant d'appareils connectés qui peut contribuer à résoudre des problèmes complexes et à relever des défis mondiaux. Il existe cependant plusieurs préoccupations quant à la façon dont les mêmes données collectées peuvent être utilisées à mauvais escient et mettre également les utilisateurs dans une position faible et impuissante. Ainsi, cette année, le BPF se concentrera sur la manière dont les données des utilisateurs sont collectées, analysées et utilisées et quelles sont les meilleures pratiques pour garantir que les données sont utilisées pour apporter des avantages et ne pas nuire aux utilisateurs. Vous pouvez trouver plus d'informations sur notre site web. Je donne maintenant la parole à Emmanuela Girardi qui est co-facilitatrice du BPF. Elle peut vous donner plus d'informations sur les activités que nous allons planifier pour cette année. Bonjour à tous. Merci Titi. Cette année, nous nous concentrerons sur la manière dont les données et les nouvelles technologies sont collectées et gérées. Nous avons d'abord commencé à identifier quels étaient les principaux problèmes et préoccupations liés aux données et aux nouvelles technologies. En particulier, nous avons essayé de comprendre comment les données sont collectées et stockées, comment vous pouvez débloquer la valeur des données et surtout comment vous pouvez partager des données et leurs valeurs. Nous avons essayé de répondre à certaines des principales questions liées à la gestion et au traitement des données. Quel type de données sont collectées ? Quelle est la base juridique utilisée pour la collecte des données ? Comment les données sont-elles sécurisées ? Comment les données des utilisateurs sont-elles sécurisées ? Nous essayons de répondre à ces questions. Nous essayons d'identifier quelles sont les meilleures pratiques liées aux données et aux nouvelles technologies. La deuxième étape consistait à identifier les parties prenantes pertinentes et les dialogues existants entre ces parties prenantes. Et la dernière étape consiste à collecter des études de cas et à documenter comment ces projets et initiatives existants répondent aux préoccupations et aux problèmes identifiés liés aux processus de données. Cette année, malheureusement, sera marquée par la crise du COVID-19 et nous avons vu de nombreuses initiatives axées sur l'utilisation des nouvelles technologies pour collecter et analyser les données et en particulier les données personnelles. Comme nous l'avons vu pendant cette crise mondiale, la santé des citoyens est généralement considérée comme une priorité plus élevée que la confidentialité, mais nous devons nous rappeler de protéger les droits fondamentaux des utilisateurs à long terme. Nous verrons donc beaucoup de projets de meilleures pratiques au cours du BPF qui ont été collectés et analysés en rapport avec les analyses de données COVID-19. Nous les présenterons et les évaluerons pour identifier les meilleures pratiques liées à ce sujet. Maintenant, je donne la parole à Wim, qui est consultant en soutien du BPF et vous dira comment vous pouvez rejoindre le BPF et comment vous pouvez être impliqué dans la discussion. Merci. Merci, Emmanuela. C'est vrai, la participation des parties prenantes est très importante pour le travail du BPF. Je voudrais rappeler et répéter que la participation aux activités BPF est gratuite et ouverte à toute personne intéressée par le sujet, peu importe si vous apparteniez à un groupe particulier de parties prenantes ou viviez dans une autre partie du monde. Vous pouvez participer aux travaux du BPF en rejoignant les réunions virtuelles BPF. Veuillez vous référer à notre site web où vous pouvez trouver des dates, des liens et d'autres informations pratiques sur la façon de participer à ces réunions. Le BPF sur les données et les nouvelles technologies organise des réunions virtuelles tous les trois mois. La prochaine est prévue pour la fin du mois de juin. De plus, je vous recommande de rejoindre la liste de diffusion du BPF. Le lien fourni sur le diaporama vous permet de vous abonner à la liste de diffusion. Si vous êtes sur la liste de diffusion, vous pourrez suivre la discussion entre les différentes réunions virtuelles, mais vous serez également tenu au courant des derniers développements et activités du BPF, y compris des invitations aux réunions virtuelles. Il est important pour le BPF que les parties prenantes y participent. Il est important que vous participiez, car vous pouvez partager votre expérience et vos connaissances sur le thème des données et des nouvelles technologies. En plus, vous pouvez nous aider à identifier et à contacter d'autres organisations spécialisées et parties prenantes qui travaillent dans ce domaine. Ils peuvent donc aider à créer et développer notre BPF. Comme mentionné, le BPF commencera plus tard, activement, à rechercher des études de cas et des contributions écrites. De plus, probablement vers septembre, le BPF résumera ses conclusions dans un projet de documents de sortie ouvert aux commentaires et aux contributions de différentes parties prenantes. Tous ces travaux seront ensuite intégrés à l'atelier BPF qui sera organisé lors de la réunion IGF 2020 en novembre. Sur le diaporama suivant, vous trouverez encore une fois les plus importants liens pour notre BPF. Le deuxième est un lien direct vers le site web du BPF où vous pouvez trouver les derniers développements, les mises à jour récentes ainsi que des liens et des dates de réunion, des résumés de réunion, etc. Le lien ci-dessous vous permet de vous abonner à la liste de diffusion BPF. Nous arrivons ainsi à la fin de cette courte mise à jour du BPF sur les données et des nouvelles technologies dans le contexte Internet. Au nom de l'équipe de coordination, Titi, Emmanuela et moi-même, je voudrais vous remercier de votre attention. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des idées pour ce BPF ou si vous avez des questions spécifiques à nous poser. Vous pouvez le faire via la liste de diffusion, ce que nous recommandons bien sûr, ou vous pouvez nous contacter directement via l'adresse e-mail disponible sur le diaporama. Merci encore une fois d'avoir assisté à cette courte présentation. J'espère vous voir bientôt lors d'une des sessions du BPF. ... ... ... ... ... ... ... ...